« Once upon a time, there was, in the north of Europe, a land of heroes and gods, Ireland. In that land, there was one hero from my heart, there was Kouroulin. » Kouroulin, le héros, qui a dit « Je préfère vivre peu sur cette terre, mais pour toujours dans la légende. » « Live short on life, forever in the legend. In Tir Nanog, I will reach all the heroes and gods. » Tir Nanog, le pays de l'éternité, de l'éternelle jeunesse. Tir Nanog, the legend, the land of the Valkyrie. Les Celtes, les Vikings, tous croyaient dans cet autre monde. Tir Nanog, la légende. Il est né à 21 juin. On l'appelle l'enfant du solstice. On dit de ses enfants que leur soif d'absolu rendra leur vie difficile. 21 ans, ce 21 juin, il est là sur la plage. Autour de lui, ses amis chantent, boivent, dansent, sautent par-dessus les flammes, s'embrassent amoureusement. Mais lui, c'est comme si toute cette joie, tous ces plaisirs, tous ces rires, toutes ces danses, éclairaient ce manque, cette absence, cette nostalgie de la perfection. Il marche là sur la plage et il arrive devant l'immense porte de pierre. Il la connaît bien, on l'appelle la porte de Tir Nanog. Pour certains, c'est la porte du monde des morts, pour d'autres, le monde des héros, pour d'autres encore, le monde de l'éternelle jeunesse. Pour lui, c'est la porte de Tir Nanog, la légende. Il franchit la porte. Devant lui, le soleil s'immobilise à l'horizon. Bientôt, la lune le rejoint, les deux astres, immobiles. Et puis, la lune commence son chemin dans le ciel. Aussitôt, la mer se fend. Deux immenses vagues, gelées, comme suspendues dans le temps, immobiles, laissent apparaître un petit chemin de terre devant lui. Il n'hésite pas une seconde. Il se met à marcher. Il laisse derrière lui l'Irlande, sa jeunesse, son monde. Il est plein de la légende. Il marche, marche encore. Il marche toute la nuit. Quand il arrive de l'autre côté, une île, une terre, une porte, miroir parfait de celle qu'il vient de quitter. Il passe la porte et derrière lui, dans un fracas d'océan, la mer se referme. Et là, une femme d'une beauté rayonnante. Tu es l'enfant du solstice. Il n'y a que toi qui peux venir ici de ton vivant. Viens, approche. Tu m'as désiré. Tu m'as souhaité. Je suis là pour toi. Je suis l'éternité. Nous allons nous aimer. Prends ma main. Moi aussi, j'ai besoin de ta jeunesse. Il s'est approché. Il a pris la main de la femme. Il l'a serré. Ils se sont aimés. Ils se sont aimés si fort qu'ils n'ont bientôt fait plus qu'un. L'éternité. Tu es le manque. Tu es l'absence. Tu es le vide. Tu es le plein. Tu es l'envie. Tu es le destin. Tire un homme nostalgique. Tu es l'esprit. Tu es la vie. Tu es la joie. Tu es le regret. Tu es aussi mon illusion. Tire un homme nostalgique. Que sont devenus les miens ? Mon pays, mon île, ma famille. A peine comprend-t-elle que la nostalgie de son monde l'envahit. Elle tremble. Elle lui dit, n'y pense pas. Reste avec moi. Sinon, je disparaîtrai de toi. Mais il ne peut pas. La nostalgie est entrée en lui. Il veut savoir ce qu'est devenu son monde. Elle le sent partir. Elle l'aime. Elle lui dit, alors d'accord, une fois, je t'emmènerai chez toi. Je deviendrai grand cheval blanc. Tu monteras sur mon dos. Mais promets-le-moi. Quand tu seras chez toi, ne pose pas pied à terre. Il promet. 21 juin Même si tu seras chez toi, ne pose pas pied à terre. Mon âme, mon âme, mon âme composed et haain de toi. L'investissement chien pół je sounding parce que cette pluie est excellent. Des fois que cette pluie est un essai chien. Au revoir. L'entreprise qui est en matière de lieux. Vous avez un�� pour elle, mon âme. Très avant, mon âme. Quand il arrive sur la terre d'Irlande, il ne reconnaît rien. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de jeunes qui s'embrassent et qui sautent par-dessus les flammes. Il n'y a dans les champs que des machines bruyantes qui broient des ballots de paille et les recrachent avec une matière noire et brillante qu'il ne connaît pas. Les routes sont maintenant recouvertes d'engins bruyants, les villages sont devenus des villes. Il ne reconnaît ni les vêtements, ni les visages, ni la langue et tous le regardent à gare sur son grand cheval blanc comme un homme venu d'un autre temps, d'un autre monde. Et lui est perdu, il erre de zone industrielle en zone commerciale. Il arrive à l'écart de la ville dans un immense parking et il y a là une vieille avec une charrette remplie de godasses renversées. Et la vieille, quand elle le voit, « You're fucking bastard, here you are! Hey, you think you're a hero on your big white horse or what? Why don't you come down and help this poor old woman of yours? » Lui, tellement surpris, tellement étonné, il s'approche et la vieille ne me gronde pas. « Si tu savais comme je suis heureux de t'entendre, de te voir! » Il descend de cheval, il pose le pied à terre, il ramasse les vieilles godasses, remonte la charrette et s'approche de la vieille. Et elle, tout doucement, elle lui prend la main. « Alors, mon garçon, si tu savais comme moi aussi, je suis heureuse de te voir. Tu vois toutes ces godasses, je les ai usées sur les routes du monde à ta recherche. Personne n'avait encore échappé à la mort. Tu voulais l'éternité, je te l'accorde. » Et le garçon sent la main froide le serrer si fort, il ne peut pas se dégager, il ne peut qu'entendre. Imaginez un grand cheval blanc énigme et disparaître à travers une porte de pierre, une mer qui s'ouvre et se referme. Il sent son corps devenir poussière, et la poussière de son corps rejoint la poussière de la terre, terre d'Irlande éternelle. Je suis ton rêve, je suis ton rêve, je suis ton rêve, je suis ton rêve. Je suis l'envie, je suis l'illusion, je suis aussi ton prison. Tire à l'ordre, nostalgie. Tire à l'ordre Jay-Pierre Tire à l'ancia Ve ben